C'est devenu une tradition, les Belges de New York ont célébré la fête nationale sur les quais de Manhattan, avec un jour de retard et sous la pluie, contrairement à chez nous, l'occasion de redécouvrir des spécialités bien de chez nous, pour le plus grand plaisir des Américains, parfois surpris. Reportage de nos envoyés spéciaux à New York, Grégory Willock et François-Xavier Van Leu. C'est la dixième année, et pour l'occasion, c'est ici, sur New York, que notre drache nationale s'est arrêtée. 2500 Belges vivent et travaillent sur l'île de Manhattan, la Belgique, ici, on connaît. C'est un pays super, plein de diversité, c'est vraiment extraordinaire. Comment s'appelle le roi ? Albert ! Les bières sont extraordinaires. Un concours de Miss Belgique USA, un tournoi de kicker et bien sûr des concerts. Après Sandra Kim, Laurence Bibeau et Marc Calandernier, cette année, place au petit nouveau. Evgeny, ou Koala pour les Flamands. Le groupe Sold Out pour les francophones. On a débarqué, on a atterri, on nous a amenés ici, et j'ai encore rien vu à part les drapeaux belges. Ça si, on a vu Empire State Building. Oui, quand même, on est passé devant. De la musique électronique qui étonne les Américains, mais ne vous y trompez pas, aux Etats-Unis, les Belges sont de plus en plus appréciés. Ils adorent les Belges et nous avons des ambassadeurs extraordinaires, c'est-à-dire les Américains qui ont vécu en Belgique, les expats. Quand ils retournent aux Etats-Unis, ils rêvent, ils ont vraiment, pour eux, c'est devenu leur deuxième pays. Les bénéfices de cette fête 2006 iront à Child Focus. Pour aider le centre pour enfants disparus, des sportifs ont donné pour une vente aux enchères. La raquette de Christophe Rocus, la combinaison de Didier de Radigues ou le maillot de Marc Wilmot ont permis de récolter une pluie de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !